Vous savez qu'il y a le mot démocratie. Démocratie, il y a un temps pour la démocratie. Je crois que c'est Aristote ou Platon qui dit ça. Et il y a un temps pour l'oligarchie et la monarchie. Eh bien l'astrologie doit tenir compte de cette dualité. Elle doit déterminer et observer qu'effectivement, il y a un moment où c'est la voix du peuple qui l'emporte. Démocratie, ça veut dire le peuple qui prend le pouvoir. Il y a des moments où c'est l'oligarchie, l'élite qui l'emporte. L'oligarchie, c'est le pouvoir de quelques-uns. Et la monarchie, c'est le pouvoir d'un seul. Et l'astrologie, à mon avis, est censée nous dire à quel moment, pendant quelle période, il est bon, il est probable que le peuple impose son point de vue et à quel moment, c'est le moment de l'élite, de la minorité, de quelques-uns, de quelqu'un. On voit bien, d'ailleurs, dans l'histoire de la religion politique, qu'on a toujours cette alternance. L'homme providentiel, le parti unique, etc. Ou bien, au contraire, la démocratie, la diversité, la populace, les émeutes, les révolutions, etc. Ça existe. La question de savoir, ce sont des choses simples. C'est la dualité. Et la dualité, l'intérêt de la dualité, c'est que ça correspond à ce qu'on appelle chez Popper, la falsifiabilité. C'est ce que fait Gauchelin aussi. Il dit, telle planète est forte, pour les uns, mais une autre planète sera faible. C'est toujours l'alternance. Eh bien, si je dis à un moment donné, c'est le groupe A qui va l'emporter, et pas le groupe B, eh bien, je suis dans la falsifiabilité. Parce que si c'est le groupe B qui l'emporte, alors que j'ai dit que c'était le groupe A, je me suis mis en porte-à-faux. Et c'est ce qu'on attend des astrologues. Et s'ils ont tout le temps à avoir des combines, des moyens de fuir le débat, si un astrologue dit que ça sera A, ça ne sera pas B. Si un astrologue dit qu'il va se passer B, ça ne sera pas A. Il ne faut pas non plus qu'ils se perdent dans des complications, dans des descriptions alambiquées, sophistiquées, avec un peu de ceci, un peu de cela. C'est ce qu'on reproche aux astrologues. J'ai fait Barnum, on fait des descriptions comme ça, tordues, vous êtes comme ceci, mais aussi comme cela, vous êtes un peu ceci, mais en même temps cela. Non. Il faut que ce soit clair, tout en sachant que, la réalité peut être appréhendée, peut se manifester de façon diverse. Mais cette diversité est réductible à un facteur. La pensée philosophique, c'est de retrouver, et la pensée scientifique, c'est de retrouver, il n'y a de science que du général. Comme je le disais tout à l'heure dans une autre vidéo, on a affaire quand même à des gens intelligents. Des gens qui savent très bien, par exemple, quand on parle, quand on parle, quand on emploie des mots, on sait très bien qu'il faut les resituer dans leur contexte. Qui parle, qui le dit, dans quel cadre il le dit ? Ils n'en sont pas idiots. Ici, imaginez une langue qui ne poserait aucun problème de conceptualisation, aucun problème de généralisation. Ce serait une langue absolument pléthorique, inutilisable. Donc, l'astrologie exige que les gens soient intelligents. Exige qu'on écoute ce qu'elle dit avec intelligence. Et les gens qui font les imbéciles exprès, parce que ça c'est intéressant, les gens qui font exprès de ne pas comprendre ce qu'on leur dit, font exprès de ne pas faire preuve d'intelligence, pour démolir l'astrologie. Regardez, l'astrologue a dit ça, mais ce n'est pas ce qui m'est arrivé. Alors que, en fin de compte, c'est à peu près ce qui est arrivé. Mais comme ça n'a pas été dit exactement de la façon dont ça s'est produit, donc c'est faux. Alors, c'est une arme la bêtise. Il y a des gens qui se servent de leur bêtise pour vous démolir. Ah oui, mais je n'ai pas bien compris, j'ai compris à côté, etc. Ah oui, et donc finalement, comme ça, ils vous posent des problèmes inutilement. Donc, l'astrologie s'adresse à des gens intelligents. Par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un lit des choses sur le gémeau, il sait très bien qu'il n'est pas le seul gémeau sur Terre. Il sait très bien que les mots qui vont être utilisés ne peuvent pas correspondre exactement au cas des millions de gens qui vont lire le texte. Il fait preuve d'intelligence en disant, bon, effectivement, ça a été dit comme ça. Alors, d'autres vont dire, ah oui, mais attendez, si c'est trop vague, ça vaut pour tout le monde. Mais les gens aussi ne sont pas idiots. Ils savent très bien distinguer. Même si c'est vague, eh bien, ils savent très bien qu'il y a le cas A et le cas B. Donc, on fait, les gens qui agressent l'astrologie sont les gens qui font spécialement les idiots. Ils font, ils considèrent les gens comme idiots. Ils savent que les gens ne savent pas distinguer A et B. Que les gens ne savent pas comprendre que ce qui est vrai pour l'un peut être vrai pour l'autre, même si ce n'est pas formulé exactement de la même manière. Donc, ils font les imbéciles et c'est comme ça qu'ils s'attaquent à l'astrologie. Et prennent les gens pour des imbéciles, en plus.